Les frères et sœurs et amis, bon midi, bon sabbat et surtout que la grâce et la paix vous soit donnée en abondance de la part de Dieu notre Père et de son Fils Jésus-Christ. Nous avons abordé un peu le message de ce matin. Faisons une coup de prière avant de commencer. Ce n'est pas pour la première fois que ça m'arrive dans cette église. Prions les Seigneurs. Tant le Père Céleste, nous bénissons ton nom et le nom de ton Fils Jésus-Christ. Merci pour ton Saint-Sabbat. Merci pour tes riches bénédictions. Merci Seigneur Dieu parce que tu nous utilises à travers ton œuvre. Et notre prière Seigneur Dieu c'est que tu puisses nous sanctifier. C'est que tu puisses nous sanctifier par ta parole qui est la vérité Seigneur. Fais en sorte que nous puissions refléter ton Fils Jésus-Christ sous cette terre Seigneur corrompu. Et maintenant nous allons livrer ta parole. Nous allons partager le pain et le quotidien Seigneur Dieu de ce midi. Alors nous te demandons de nous accorder ton Esprit Saint. De donner aussi à ton église de l'intelligence. Afin que nous puissions sortir bénis Seigneur Dieu de ce culte. Qu'il soit ainsi au nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit et qui réveille au siècle des siècles. Amen. Le point de doctrine que nous voyons aujourd'hui nous met au centre des 28 principes fondamentaux. C'est notre quatorzième point de doctrine. Quatorze sur 28. Quatorze plus quatorze est égal à ? Hein ? Vingt-huit. Donc il va nous rester quatorze autres points de doctrine à voir ensemble pour mettre fin à cette série. Notre quatorzième point de doctrine a pour titre « Un peuple particulier ». Il s'agit du premier point de doctrine que nos pionniers avaient jugé nécessaire d'ajouter en 1889 sur la liste des principes fondamentaux de 1872. En 1872, cette liste comprenait 25 points de doctrine et celle de 1889 compte 28. Dans le titre « Un peuple particulier », c'est le terme particulier qui attire surtout notre attention. Dans ce mot, on voit le préfixe et les préfixes par « part » et « partie » « part » et « part » Là, il s'agit de division, de séparation, de fractionnement de quelque chose. Selon la housse, particulier veut dire partie qui appartient ou qui est affectée en propre à quelqu'un à quelque chose après une division ou une subdivision. Et ce n'est pas pour la première fois que nous entendions dire de nous les Adventistes du sixième jour que nous formions un peuple particulier et qu'on a été choisi et mis à part pour proclamer un message solennel à la race humaine au temps de la fin. Est-ce que ce n'est pas vraiment, Frères et Sœurs? Témoignage pour l'Église, volume 3, page 162, paragraphe 2. Nous lisons, « Le Seigneur a choisi les Adventistes du sixième jour afin de former un peuple particulier séparé du monde, mis à part, comme c'était le cas pour la nation d'Israël dans l'ancienne Alliance. Après les avoir retirés de la carrière de celui-ci, par le pic de la vérité, il se les est attachés. » Donc déjà, il n'y a pas de doute que tous nos points de doctrine et tous les points de doctrine de l'Atlantisme historique sont véridiques. C'est Dieu lui-même qui a formé cette Église et lui a donné ses principes de vérité. On continue. Il a fait de ses représentants et les a appelés à être ses ambassadeurs pendant la dernière phase de l'œuvre du salut, c'est-à-dire jusqu'à la fermeture de la porte de la grâce. Ils ont été chargés de proclamer au monde la plus grande somme de vérité qui ait jamais été confiée aux mortels. Les avertissements les plus solennels et les plus terribles que Dieu ait envoyés à l'humanité. Mais qu'aucune chaîne responsabilité que l'Église adventiste guénie n'en mêle, mes frères et soeurs, avant que porte de la grâce à l'île, l'éphémène. Après le péché de nos premiers parents, la terre est devenue corrompue. Cependant, Dieu avait toujours eu des hommes spécifiques, des hommes comme Énoch, Job, Noé, Abraham, Moïse, etc. Des hommes qui avaient été des modèles dans ce monde de péché et de corruption. De Abraham, passant par Isaac et Jacob, est sorti la grande nation d'Israël, un peuple spécial et particulier aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Il a fait des enfants de Jacob une grande nation, la nation d'Israël, un peuple qui lui appartient. De ton homme 6, de ton homme 7, verset 6, tu es un peuple consacré à l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi afin que tu lui sois un peuple particulier d'entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Exode 19, verset 6, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Maintenant, notre question, existe-t-il une condition pour cela? La réponse est certainement oui. Lisons le verset 6, le verset précède, qui précède le verset 6 de Exode 19. Le verset 5 nous dit « Maintenant donc, si, condition, si vous obéissez à ma voix, et si vous avez, et si vous gardez mon alliance, vous serez aussi d'entre les peuples, mon précieux joyau, car toute la terre est à moi. » Le peuple israël devrait écouter la voix de son Dieu et garder son alliance afin de conserver le titre du peuple particulier, du peuple particulier de Dieu, qui est un peuple saint. En respectant ces conditions, la nation d'Israël aurait été une nation supérieure sur toutes les nations de la terre, et ceci en plusieurs points. De ton homme, 26, verset 18 et 19 nous le dit « Et l'Éternel t'a fait dire aujourd'hui que tu lui seras un peuple particulier, comme il te l'a dit, et que tu gardes tous ses commandements, verset 19, et qu'il te donnera sur toutes les nations qu'il a faites, la prééminence en louange, en renom et en gloire, et que tu seras un peuple consacré à l'Éternel, comme il l'a dit. Voilà, voici les ordres de l'Éternel aux Israélites et aux Juifs pour lui rester un peuple particulier. Ces ordres concernent aussi les Adventistes du 7e jour, mes frères et soeurs. Les Adventistes non théologiquement modifiés, ceux-là même qui ne font pas partie de l'œcuménisme actuel, qui n'ont pas fait alliance avec la grande prostituée, la mère des épudiques et les églises déchues et idolâtres qui adorent un dieu trinitaire. Le foyer chrétien, paris 59, paris 3. Le Seigneur recommandait au peuple d'Israël de ne pas s'unir par le mariage avec les nations idolâtres qui l'entouraient. Tu ne contracteras pas de mariage avec ces peuples. La raison en est donnée, la sagesse infinie, pour voyant l'issue de telle union, déclare, car il détournerait de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement, car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Les dirigeants et le peuple de la nation d'Israël n'ont pas respecté cette recommandation de l'Éternel leur Dieu. Ils ont marié leurs enfants avec les peuples des nations idolâtres et les nations qui les entouraient. Ils ont donné leurs filles en mariage aux fils des nations voisines et ils ont aussi pris des filles étrangères pour leurs fils. Les israélites ne se sont pas conformés aux ordres sacrés de l'Éternel. Ils lui ont désobéi. En étudiant les prophéties de Daniel, nous avons vu et compris que la nation d'Israël avait un délai fixé sur elle et sur Jérusalem, la ville sainte. Dans l'ère du Nouveau Testament, puisque les Juifs ont rejeté Jésus-Christ, le Messie, à cause de leur endurcissement volontaire, les Hébreux ont perdu le privilège d'être considérés comme étant le peuple particulier de Dieu. C'était une preuve évidente que les leaders de cette nation n'avaient aucune relation avec l'Éternel Dieu et ceci jusqu'à présent. Les paraboles de Jésus, page 253, paragraphe 5. Les chefs d'Israël n'aimaient pas Dieu. C'est pourquoi ils s'éloignèrent de lui et rejetèrent toute proposition de réconciliation. Le fils bien-aimé vint pour affirmer les droits du propriétaire de la vigne. Mais les ouvriers le traitaient avec mépris. En nous disant, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Luc 19, verset 14. Mais ils étaient jaloux du Christ à cause de la beauté de son caractère. Sa vie toute entière était une censure perpétuelle de leur égoïsme. Et quand ils durent faire un choix décisif entre l'obéissance qui conduit à la vie éternelle et la désobéissance qui entraîne la mort éternelle, eh bien, ils rejetèrent le Saint d'Israël. Lorsqu'ils durent choisir entre le Christ et Barabbas, ils s'écrièrent, relâche-nous Barabbas, qui était l'assassin, le criminel. Les dirigeants et l'ensemble du peuple étaient indifférents du Saint d'Israël. Ils n'ont voulu rien savoir de la vérité. Ils ont rejeté catégoriquement la personne qui aurait pu ouvrir leurs yeux et les réconcilier à l'Éternel, leur Dieu. Et de là, un nouveau peuple élu, constitué de païens, de gentils, formeront l'Église de Dieu. Acte 26, versets 27 et 28. « Le cœur de ce peuple est endurci. Ils ont entendu dur de leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Sachez donc que le salut de Dieu est envoyé aux gentils et qu'ils l'écouteront. » Puisque nous, les païens, nous avons répondu favorablement à l'appel de Dieu, depuis lors, nous l'appartenons. Après l'endurcissement des Hébreux, ce fut en l'an 70, la destruction de Jérusalem, la ville s'entend par qui, par les Romains, où des millions de Juifs furent tués et vendus comme esclaves. Mais les païens ont eu la sagesse d'écouter et d'accepter l'évangile d'amour et de paix rejeté par les Hébreux. Depuis, tous ceux et celles parmi toutes les nations qui acceptent Jésus-Christ pour devenir chrétiens ont le privilège de faire partie du peuple de Dieu pour le représenter sur la terre et juire ainsi de toutes les promesses que l'Éternel avait promis à son peuple d'autrefois. Prophète et roi, page 540, paragraphe 2. L'orgueil inflexible et révolté amena sur les Juifs la colère des conquérants romains. Jérusalem fut détruite, le temple démoli et son emplacement labouré comme un champ. Les enfants de Judas succombèrent à la mort la plus atroce. Des millions d'entre eux furent vendus comme esclaves. Ce que les seigneurs se proposaient de faire pour le monde par Israël, le peuple élu, il le fera par son église. Il a affirmé sa vigne à d'autres vignerons, à ceux qui gardent son alliance, à ceux qui gardent son alliance et qui donnent le produit de sa vigne au temps de la récolte. Nous continuons. Dieu n'a jamais manqué sur la terre de vrais représentants qui ont considéré les intérêts divines comme les leurs. Ces témoins de Dieu font partie de l'Israël spirituel et c'est pour eux que s'accompliront toutes les promesses de l'alliance conclue par le Seigneur avec son peuple d'autrefois. Les Israélites ont malheureusement rejeté le Messie, mes frères et sœurs. Mais tous ceux, parmi toutes les nations qui ont accepté Jésus-Christ, sont devenus quoi? Enfants de Dieu. Jean 1, verset 11 à 13. Il, c'est-à-dire Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être fait enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom, qui ne sont point nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'homme de l'alliance, est celui qui donne accès aux prestigieux titres, peuple particulier. Il suffit de le recevoir, de croire en son nom pour pouvoir devenir enfants de Dieu et faire partie de sa nation sainte. Donc, ne soyez pas incrédules, mes frères et sœurs, comme les juifs et leurs dirigeants qui n'ont pas vu en Jésus le Fils de Dieu, la pierre angulaire. Un pierre 2, verset 6 à 10. C'est pourquoi il est dit dans l'Écriture, voici, je pose en sillon une pierre angulaire, choisie précieuse, et qui croira en elle ne sera point confondue. Amen. Il n'y aura pas de confusion pour ceux et celles qui acceptent le Christ de la Bible, mes frères et sœurs, pas un Christ dans une Trinité. Ok ? Verset 7. « Vous en recevrez donc de l'honneur, vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre que ceux qui bâtissaient en rejeté est devenue une pierre angulaire et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. En désobéissant à la parole, ils se heurtent contre elle et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Mais vous, c'est-à-dire, vous mes frères et sœurs, dans la foi de Jésus, vous êtes la race élue, la sacrificature royale, la nation sainte, le peuple acquis. Pour faire quoi ? Pour annoncer, quoi ? Les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Pour faire quoi ? Annoncer quoi ? Les vertus. Rappelez-vous de ce mot. Vous qui autrefois n'étiez point un peuple, mais qui êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez point obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. Il est important de noter qu'il y a une différence entre le peuple de Dieu et le peuple particulier de Dieu. Qu'est-ce qui fait de nous le peuple de Dieu ? La réponse est Jésus-Christ. Le Christ de la Bible, qui est littéralement le Fils du Dieu vivant. Deuxième question. Dans quel but les disciples du Christ doivent-ils être particuliers ? Eh bien, nous venons de l'éliminer au verset 9. Réponse. En annonçant les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Cependant, comment annoncer les vertus de l'Éternel, notre Dieu, qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière ? Certainement pas l'évangélisation. Cependant, cela prend un peu plus, mes frères et soeurs. Pourquoi ? Parce que le mot « vertu » n'a pas été placé vaguement dans le texte. Que veut dire ce mot ? Lisons. La vertu. La vertu, c'est la disposition spirituelle à agir avec quoi ? Avec persévérance, en accord avec quoi ? Avec la loi divine, loi qui est immuiable. Donc, l'observation des dix commandements, y compris le sabbat du septième jour, resteront toujours des conditions pour conserver le prestigieux titre « peuple particulier » de Dieu. Tous les chrétiens à travers la terre, quelle que soit sa religion, font partie du peuple de Dieu. Mais n'ont pas le privilège de faire partie du peuple particulier de Dieu. Sans l'observation des dix commandements de Dieu, il est donc impossible pour un chrétien d'annoncer les vertus de l'Éternel, comme il est écrit dans 1 Pierre 2, versets 6 à 10, que nous venons tout juste de lire. Conseil à l'Église, page 60, paragraphe 3. « Dieu a les yeux fixés sur ses enfants et il a un plan bien défini pour chacun d'eux. Il entre dans ses décisions de réunir un peuple à part. Ceux qui mettent en pratique ses saints préceptes. Les paroles écrites par Moïse sous l'inspiration divine concernent le peuple de Dieu d'aujourd'hui, aussi bien que Israël des temps anciens. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. » Fin de citation. À présent, nous allons lire la formulation du point de doctrine « Un peuple particulier ». Notre quatorzième point de doctrine, le quatorzième point de doctrine des Adventistes du septième jour, non théologiquement modifié. Nous lisons. « Les disciples du Christ doivent être un peuple particulier, ne suivant pas le monde dans ses marxismes, ne se conformant pas à ses manières, n'aimant pas ses plaisirs et n'acceptant pas ses folies, et ce, dans la mesure où l'apôtre déclare que celui qui voudra donc être dans ce sens ami du monde se rendra ennemi de Dieu. » C'est l'un ou l'autre, mes amis. Continuons. « Aussi Christ déclare, nous ne pouvons pas avoir de maître, aussi simultanément servir Dieu et maman. » Matthieu 6, verset 24. Déjà, nous avons lu, c'est que c'est notre devoir d'être un peuple particulier. Un vrai disciple du Christ ne se conformera pas aux principes du monde. Sa façon de penser, son langage et ses actions prouvront qu'il fait partie de ce peuple spécial. Voici une note tirée du livret de notre point de doctrine. Noah Robster, ce monsieur est né le 16 octobre 1758. Il a été appelé le père de l'éducation et de la scolarité américaine. Voici ce que ce monsieur a dit du mot particulier. L'une des définitions du mot particulier est « appartenant à une nation, un système ou une autre chose et pas aux autres ». Maintenant, nos pionniers continuent. C'est nos pionniers qui parlent maintenant. Cette définition convient à notre contexte. Être particulier, c'est avoir des lois, des manières, un comportement, des plaisirs et une gestion des affaires qui sont en la manière propre à votre peuple, lequel est de ce fait différent des autres peuples qui l'entourent. C'est exactement cela que l'éternel désirait pour l'Israël ancien et c'est ce qu'il désire pour l'Israël spirituel. Faire de ses enfants un peuple différent des autres peuples. Mais cela passe par quoi? Cela passe absolument par l'obéissance au quoi? Aux principes et aux enseignements bibliques. Exode 19, verset 5. «Métenant donc, si vous obéissez à ma voie et si vous gardez mon alliance, vous serez aussi d'entre tous les peuples mon précieux joyeux. Car toute la terre est à moi. » Somme 135, verset 4. « Car l'éternel s'est choisi Jacob et Israël pour sa possession, c'est-à-dire le trésor joyeux. » Rappelons-nous que c'est notre devoir, mes frères et sœurs, d'être un peuple particulier. Donc, nous devons obéir à la voie de l'éternel, notre Dieu, tout en respectant son alliance et éviter de nous unir avec les églises chrétiennes constituant Babylone. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie. La deuxième partie du texte introduisant ce point de doctrine nous dit ceci. La partie en bleu. « Ne suivons pas le monde dans quoi? » C'est Maxime. « Ne se conformons pas à ses manières. » Note, toujours de Noah Webster, nous dit « L'une des définitions du mot Maxime, toujours selon Noah, ok, nous dit « Est quoi? Est proposition ou principe établi, principe généralement accepté ou admis comme étant vrai. » Donc, dans le sens rudiment ou encore sorte de philosophie qui est là pour tromper et séduire. Que nous dit l'apôtre Paul ? Colossiens 2, verset 8 Les chrétiens, faisant partie du peuple particulier de Dieu, s'arrangeront pour ne pas être séduits par quoi? Par les traditions des hommes, par les traditions des hommes, par leur philosophie et leur tromperie. Ces chrétiens ne suivront pas le monde dans ses Maximes. Satan avait tenté Jésus en lui offrant le monde, la gloire, les royaumes de la terre. C'est de cela que Frère Lacourne Mackenzie nous avait entretenu la semaine dernière. Pas vrai? Luc 4, verset 5 à 7 Le diable le mena sur une haute montagne et lui fit voir en un moment tous les royaumes du monde. Et le diable lui dit « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te posternes devant moi, toutes choses seront à toi. » Donc, si Satan a eu l'audace de tenter le Fils de Dieu, celui même qu'il a créé, il tentera aussi le peuple de Dieu et certainement le peuple particulier de Dieu. Comment Jésus-Christ avait répondu? Luc 4, verset 8 Mais Jésus lui répondit « Arrière de moi, Satan, quand il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » C'est bien malheureux que les chréticiens actuels n'ont pas la sagesse, cette capacité de citer les Saintes Écritures. Aujourd'hui, il adore tous un Dieu, un Dieu trinitaire, un Dieu que les hommes ont inventé. Maintenant, la richesse et les soucis du monde. Dans la parabole du Seigneur, Jésus nous a fait comprendre que beaucoup de personnes n'hériteront pas le ciel à cause des richesses et des soucis du monde. Matthieu 13, verset 22 Et celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole. Mais les soucis de ce monde et la séduction des richesses étouffent la parole et elles deviennent infructueuses. Les richesses de ce monde, les soucis de la vie, etc. sont des moyens que Satan utilise pour ramener des millions et des millions d'âmes sous son contrôle. Cependant, Jésus Christ, notre Seigneur, nous a fait don de la puissance du Saint-Esprit pour que nous puissions faire la différence entre les maximes du monde et les choses du ciel. Encore, Jésus 2, verset 12 Nous, qui veut dire nous qui faisons partie du peuple particulier Nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde Mais l'esprit qui vient de qui? De Dieu, le Saint-Esprit Pour faire quoi? Pour connaître les choses qui nous ont été données de Dieu Mes frères et sœurs Le monde a ses principes, le ciel a les siens Satan a sa manière de fonctionner due à la sienne Étant sur cette terre, nous sommes des citoyens du ciel Les soucis de ce monde ne doivent pas couper notre relation avec le ciel Mais nous rapprocher encore plus près de l'éternel notre Dieu Les soucis du siècle présents sont des soucis pour les hommes du monde Mais pas pour nous les intelligents qui avons fait le sacrifice de marcher sur le pas du Christ Romains 12, versets 1 et 2 Je vous exhorte, frères, je vous exhorte donc, frères Par la compassion de Dieu A faire quoi? A offrir vos corps en sacrifice vivant Saint, agréable à Dieu C'est votre culte raisonnable Et ne vous conformez pas au présent siècle Mais soyez transformé par le renouvellement de votre esprit Afin que vous éprouviez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite Puisque nous sommes disciples du Christ Faisant partie de son peuple Peuple spécial et particulier Nous ne devons pas aimer le monde Il nous est donc primordial de nous détacher de la convoitise, de l'orgueil De toutes sortes de choses appartenant au monde Témoignages pour l'Église, volume 1, page 463, paragraphe 2 Aucun homme ne peut être disciple du Christ S'il place ses affections dans les choses du monde Jean, c'est pas toi non Jean Jean, dans sa première évit Écrit N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui Jean 2, verset 15 Notre sauveur qui fut un but aux séductions les plus puissantes de Satan C'est quel danger nous courons de céder à la tentation d'aimer le monde La conformité au monde entraîne beaucoup de nos membres à se trouver désorientés Le confort, le luxe Frères et sœurs et amis Il y a beaucoup de place Beaucoup de plaisir De divertissement et d'activité Qui ne sont pas faits pour les chrétiens qui ont Christ dans leur cœur Et désirent faire partie du peuple particulier de Dieu au temps de la fin Ces places sont à éviter Ces plaisirs sont à éviter Ces divertissements ne sont pas pour nous Pour mieux connaître Jésus-Christ, page 73, paragraphe 1 Le chrétien sincère Ou encore le peuple particulier de Dieu Ne désire pas se rendre dans un lieu de plaisir Ou participer à un divertissement Sur lequel il ne peut implorer la bénédiction de Dieu On ne le rencontrera pas au théâtre Ni dans une salle de billard Ni au jeu de boule Il ne s'unira pas à de joyeux danseurs Et il ne s'adonnera pas à quelques plaisirs en sorcelant Qui s'opposent à la présence du Christ dans le cœur Les divertissements du monde ne sont pas pour les chrétiens sincères Mais pour ceux du monde, pour les mondains En prenant plaisir à ce divertissement et en y participant Eh bien, nous nous faisons ennemis de Dieu Vous ne me croyez pas ? Jacques 4, verset 4 Hommes et femmes adultères Ne savez-vous pas que l'amour du monde est une inimitié contre Dieu ? Qui vouloir donc être ami du monde se rendra ennemis de Dieu Soit qu'on est avec l'Éternel, le Dieu de l'univers Soit qu'on est avec Satan, l'ennemi des âmes Il n'est pas du tout sage pour un homme de jouer sur les deux terrains Et c'est en ce sens que nous ne pouvons pas servir de maître Maintenant, nous arrivons à la troisième partie Ce qui nous amène à lire la dernière partie du texte de formulation de ce point de doctrine Doctrine Et nous sommes invités à choisir entre ami de l'Éternel ou ami du monde Nous lisons N'aimant pas ses plaisirs et n'acceptant pas ses folies Et ce, dans la mesure où l'apôtre déclare que celui qui voudra être Qui voudra donc être dans ce sens ami du monde Se rendra ennemi de Dieu Aussi, Christ déclare que nous ne pouvons pas avoir de maître Ou simultanément servir Dieu et Maman Nous n'avons pas de doute que les membres ici de l'Église de Refuge des Saints Et nos frères qui nous écoutent en ligne Ok Et choisissent d'être ami de l'Éternel Il n'y a pas de doute Maintenant, ami C'est quoi la définition de ce mot ? Ami Toujours selon Noah Webster Ok Qui porte un attachement particulier à des êtres vivants À des choses, à une idée, à une cause Bon Misons cette note de nos pionniers L'une des définitions du mot ami est celui qui est attaché à une autre part, affection Quelqu'un qui entretient pour un autre des sentiments d'estime, de respect et d'affection Qui le conduisent à désirer sa compagnie et à chercher à promouvoir son bonheur et sa prospérité Qui est l'opposé de l'adversaire ou de l'ennemi Frères et sœurs Attachons-nous à l'Éternel, notre Dieu Qui nous a manifesté son amour et son amitié Que chacun de nous puisse développer ce sentiment d'amitié et de tendresse Que nous puissions entretenir cette relation dans le respect Et que nous puissions promouvoir son bonheur et sa prospérité La façon même que nous l'avons lue dans cette note Ceux qui font partie du peuple particulier ne chercheront pas à plaire au monde Ils feront tous leurs efforts pour avoir un attachement particulier à l'Éternel Tout en travaillant pour sa cause A noter que l'amitié du monde consiste à estimer le monde A avoir de l'affection pour lui et de désirer sa compagnie et de posséder ses richesses Par contre, les enfants de Dieu ne seront pas intéressés au trésor du monde Mais à ceux du ciel Jésus nous a dit ceci en Matthieu chapitre 6 Ne vous amassez pas des trésors sur la terre Où les verres et la rouille gâtent tout Et où les larrons percent et dérobent Mais amassez-vous des trésors dans le ciel Où les verres ni la rouille ne gâtent rien Et où les larrons ne percent ni ne dérobent point Car où est votre trésor Là sera aussi votre cœur Verset 24 Nul ne peut servir de maître Car où il haïra l'un et aimera l'autre Où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre Vous ne pouvez servir Dieu et maman C'est pourquoi je vous dis Ne soyez point en souci pour votre vie De ce que vous mangerez Et de ce que vous boirez Ni pour votre corps De quoi vous serez vertus La vie n'est-elle pas plus que la nourriture Et le corps plus que le vêtement Combien de monde Qui t'a pensé Qui j'aime quoi faire pour me payer Si nous ne mettons pas en pratique Ces conseils de notre Christ Mes frères et sœurs Et bien nous serons considérés comme Des païens Qui sont intéressés par les richesses de ce monde Le peuple particulier de Dieu Ne s'intéresse qu'au royaume de Dieu Plus bas au verset 31 à 33 Jésus ajoute On dit Ne soyez donc point en souci Disant que mangerons-nous Que boirons-nous Ou de quoi nous serons vêtus Ou de quoi serons-nous vêtus Car ce sont les païens Qui recherchent toutes ces choses Et votre Père Céleste sait Que vous en avez besoin De toutes ces choses-là Mais cherchez premièrement quoi Le royaume de Dieu Et sa justice Et toutes ces choses Vous seront données par-dessus tout Croyez-vous à cela Mes frères et sœurs ? Le peuple particulier de Dieu Lui sera obéissant Il ne se conformera pas Au principe du monde Il saura que son corps Est le temple du Saint-Esprit Et ne s'accommodera qu'au plan de Dieu Lisons cette dernière citation De l'Esprit d'Officier Livre Conseil sur la nutrition Page 45, paragraphe 2 Le peuple de Dieu Le peuple que Dieu conduit Est un peuple particulier Ses membres ne se conforment pas au monde S'ils obéissent au directif de Dieu Ils accompliront ses desseins Et abandonneront leur volonté à la sienne Le Christ habituera dans leur cœur Le temple de Dieu sera saint On dit or A dit l'apôtre Votre corps est le temple du Saint-Esprit Prères et sœurs Adventistes du septième jour Non théologiquement modifiés N'oubliez pas Que le Seigneur nous a choisis Pour lui former un peuple particulier Et séparé du monde Il fait de nous quoi ? Ses ambassadeurs Et ses représentants Tout en nous donnant Des vérités non populaires A proclamer au monde Il s'agit des avertissements Les plus solennels Et les plus terribles Destinés aux humains Qu'ils puissent nous donner Qu'ils puissent nous aider Dans notre vie quotidienne A ne pas suivre le monde Dans ses maximes Et ses manières Afin de lui rester spécial Et particulier Peuple particulier et spécial Soyez béni Amen Amen Amen